... Ce soir, vous remarquerez que vous avez beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses à écouter, le cours est long. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et ceux qui auraient des envies de se connaître tout ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire dans la vie spirituelle, vous allez être servis ce soir. Mais c'est un dernier banquet, ça donne la fois que j'en parle. C'est-à-dire qu'il faut parler de ces choses une bonne fois. Je n'aime pas prêcher les faveurs extraordinaires pour susciter, déclencher la course aux faveurs. La course aux visions, toutes ces choses-là. Mais puisque ça existe, depuis toujours, dans la Sainte Église, dans la vie spirituelle, je ne peux pas décemment les omettre et en même temps, il faut que je dise non seulement la description de ces faveurs, mais la conduite à tenir vis-à-vis de ces choses-là. Faveurs extraordinaires. Ça peut s'appeler autrement. Souvent, on dit aussi grâce charismatique. Ce n'est pas des charismes. C'est l'autre chose. Mais ça s'appelle, dans beaucoup de livres, grâce charismatique. Beaucoup de fois aussi, dans certains livres anciens surtout, on dit des grâces gratis datées, c'est-à-dire des grâces données gratuitement, qui ne sont pas directement l'épanouissement ou la marche de la vie spirituelle. Sur le long de la marche spirituelle, du cheminement intérieur, il peut y avoir, et il arrive qu'il y en a, parfois beaucoup, parfois très peu, de ces choses-là, de ces grâces gratuites, gratuitement données, qu'on pourrait traduire. Le nom qu'on va adopter ici, on appelle ça les faveurs. Faveurs extraordinaires. Il faut expliquer les deux mots. Faveurs et extraordinaires. Faveurs, ça veut dire gratuité. On n'y a pas de droit. Même si on avance. Même si vous êtes rendu en quatrième demeure, en sixième demeure, vous n'avez pas le droit. Peut-être que vous en aurez avant même d'être en guillard. Peut-être même qu'il y en a qui en ont. Même en état de péché mortel. Ce n'est pas bien bien mystique, hein? Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ce n'est pas du tout l'indice d'une vie spirituelle avancée. Ce n'est pas non plus directement, on va voir les nuances. Ce n'est pas directement un moyen d'avancement, quoique ça ne nuit pas. D'ordinaire, ça ne nuit pas. Ça peut aider. Donc, dans le cours... Quoi que ça ne nuit pas, hein? D'ordinaire, ça ne nuit pas. Ça peut aider. Donc, dans le cours, ce n'est pas les deux derniers, il s'agissait d'enrichissement spirituel. De venir recevoir des grâces. Aujourd'hui, il s'agit d'enrichissement par les faveurs extraordinaires. Alors, on va dire d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est que ces faveurs extraordinaires-là? Deuxièmement, on verra la classification de ces choses. Comment les grouper? Troisièmement, la qualité de ces choses-là. Tout ça, ça fait partie des notions. Mieux savoir ce que c'est. Après ça, dans une deuxième partie, il y aura les effets, la fréquence, les modes de Dieu, comment Dieu s'y prend, et puis le discernement de l'origine, savoir si ça vient de Dieu ou d'ailleurs, les signes, l'attitude de l'âme, c'est ça, la conduite. Définition. Remarquez bien, ça va être austère pour quelques minutes. Après ça, ça va se détailler plus facilement. Ce sont des formes particulières de l'action directe de Dieu sur l'âme. On a parlé dans les deux derniers cours de l'action directe de Dieu sur l'âme. Comment le Seigneur travaille, pas seulement indirectement, mais à un certain moment, il travaille directement dans l'âme. Or, ce travail directe dans l'âme, on peut le dire tout de suite, ça sera habituellement et très principalement des grâces d'approfondissement et de contemplation. Mais il y a aussi des formes particulières, plus spéciales, de l'action directe de Dieu sur l'âme. Et remarquez, pour compléter votre notion, il faut deux choses. Donc, action directe de Dieu sur l'âme qui produise une connaissance distincte. Les deux éléments sont nécessaires. Donc, que ça vienne de Dieu et que ça produise une connaissance distincte. Dans la contemplation, vous connaissez Dieu, mais d'une façon obscure, d'une façon confuse, diffuse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas distinct. Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que vous avez vu. Je suppose que vous avez passé une demi-heure avec le bon Dieu en silence. Vous êtes tranquille, vous goûtez le Seigneur. C'est une contemplation. Pour le bout d'une demi-heure, vous vous dites, j'ai rencontré le Seigneur. Oui, comment est-ce qu'il était? Je ne savais pas. Quelle apparence il y avait? Je ne sais pas. C'est une connaissance confuse, diffuse, comme la lumière derrière un nuage ou derrière une vie de sombre. Comment est-ce que c'est? Ça a éclairé, mais je ne sais pas comment. Je ne pouvais pas dessiner rien. Ici, ça décide. Ici, ça produit une connaissance distincte qui peut être décrite. Et cette connaissance produite par Dieu, ça va être soit à l'aide d'une impression sur le sens ou les sens, Dieu va venir toucher les yeux, les oreilles, ou le sens intérieur, l'imagination, ou peut-être même, ça va être une infusion de lumière dans l'intelligence. Il va faire comprendre des choses qu'on n'a pas apprises. puis tout à coup, puis tout à coup, on comprend dedans. Alors, c'est ça, c'est deux choses-là. Voyez-vous, là, c'est clair? Deux éléments que ça vienne directement du Seigneur, donc pas d'efforts pour le faire. On ne peut pas dire, fais ça, puis tu vas l'avoir. On ne fait rien. Seigneur qui travaille. Et puis ensuite, l'impression que ça donne, ou l'effet que ça donne, c'est une connaissance, mais claire, distincte, qu'on pourrait décrire, écrire, ou mettre en image si c'est quelque chose d'imagé. Explication du mot action directe. Non, action directe, ici, ça ne veut pas dire nécessairement sans instrument. On a vu déjà dans le cours 44, le précédent, que assez souvent, ces grâces-là nous arrivent par les anges. Ce sont les anges qui font l'extraordinaire dans les armes. Le bon Dieu fait, lui, l'essentiel. Puis, il envoie des anges pour les choses un peu extraordinaires ou beaucoup extraordinaires. Exemple. Dieu avait donné à Marie la grâce, pleine de grâce, sans qu'on voit l'intervention des anges. Mais sa mission de mère de Dieu, il la lui a faite connaître par un ange, l'ange Gabriel. Donc, ça passe par les anges. Pas toujours des grandes apparitions, mais influence des anges. Donc, c'est pour dire pas nécessairement sans instrument, mais ça veut dire ceci. Action directe, ça veut dire que l'âme n'intervient pas. Vous faites rien pour avoir ça. Puis, vous l'aurez quand même, si le Seigneur juge à propos. Si vous forcez pour l'avoir, vous ne le jette pas. hein, c'est comme la dame qui me disait, moi j'ai des visions tant que je veux. Elle dit, je regarde un beau crucifix là longtemps, au moins 40 secondes. Il me revient carré, puis il est rendu là. Ça, c'est pas une vision, c'est de la folie. Hein? Donc, ici, là, c'est quelque chose qu'on reçoit passivement. C'est-à-dire, pas activement. Vous faites rien pour avoir ça. Alors, il vous le donnera s'il veut, puis s'il vous en donne pas, bien c'est parce qu'il ne veut pas vous en donner, puis c'est son affaire. Bon. Maintenant, le mot extraordinaire. Je vais vous impatienter un peu, là. On va voir. Extraordinaire, non pas en raison de l'intensité. Comme qui dirait, c'est extraordinaire comme c'était fort. C'est pas ça qu'on veut dire. Par exemple, les contacts les plus profonds avec le Seigneur, c'est très fort. Les touches substantielles avec lumière confuse, lumière contemplative, c'est très fort. Mais c'est pas ça qu'on appelle extraordinaire. Ah. Alors, c'est quoi? Extraordinaire, non pas en raison de l'abondance. Comme quelqu'un qui dirait, il y en avait tellement dans la vie de Sainte Thérèse, c'est bien extraordinaire d'en avoir tant que ça. Hein? Mais c'est pas ça qu'on veut dire ici. Pas une question d'abondance. Ça pourrait arriver rien qu'une petite fois dans la vie. Deux petites fois comme Thérèse d'enfant Jésus. Extraordinaire, non pas en raison de la qualité. comme qui dirait, c'est tellement une chose de qualité, une chose riche, c'est bien extraordinaire. Prenez pas extraordinaire dans ce sens-là. Extraordinaire, non pas en raison de la puissance des effets. Comme qui dirait, c'était tellement extraordinaire que la pauvre femme appartient en extase. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas ça qu'on veut dire. Ou bien encore, ça a été tellement extraordinaire qu'elle s'est convertie tout de suite. C'est bon. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire, mais quand on parle de faveur extraordinaire, c'est pas ça qu'on veut dire. Vous me direz tout bas, mais il va-t-il dire. Non pas extraordinaire à cause de la rareté. Comme qui dirait, on n'a ça à peu près jamais. C'est bien extraordinaire quand on n'a. Pas ça. Alors quoi? C'est par le mode, la manière que ça arrive. Et le mode n'est extraordinaire que parce que Dieu s'abaisse à parler un langage adapté à nos sens et à notre intelligence. Vous savez, la langue du pape, c'est pas le français. La langue de notre Seigneur plutôt. J'ai vu le mot pape, puis je suis distrait. La langue du bon Dieu, c'est pas le français. Quand Dieu le Père parle au Fils, est-ce qu'il parle en grec, en français, en latin? Est-ce qu'il dit tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances avec des mots français, avec des mots latins? Comment est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle une langue des hommes? Non. Hein? Alors, quand du bon Dieu parle, ou quand deux anges se parlent ensemble, est-ce que vous êtes capables de comprendre ce qu'ils disent? je pense pas, hein? Même si vous voyez deux chinois par se parler, vous ne comprenez pas. Alors, là, c'est encore bien pire. Donc, la langue du bon Dieu, on la comprend pas, on la connaît pas, on ne sait pas parler ça nous autres. Puis, ordinairement, Dieu, il parle sa langue, même avec nous autres. quand il nous fait comprendre, par exemple, qu'il est bon, mais il n'a rien dit, puis on a goûté dans notre cœur, dans la prière, la bonté du Seigneur, comme c'était bon, comme c'était agréable, tout ça, de vivre avec le Seigneur. Puis, je vous avais bien dit, hein? Ça, c'est la langue de Dieu. Il parle pas de mots, il parle pas de phrases, hein? Nous autres, on parle avec des phrases et des mots, bien, l'extraordinaire, c'est quand le bon Dieu parle notre langue. Comprenez-vous? Notre langue, c'est des signes, des images, ou bien, des mots. Comme si, par exemple, le pape, puis là, je pense au pape Pideu, vous rappelez la majesté du pape Pideu, hein? J'imagine le pape Pideu, là, dans une audience, et tout proche de lui, on a fait venir une mère de famille avec un petit bébé dans les bras, hein? Essayez d'imaginer l'effet que ça produirait si le pape Pideu, là, laissait sa grande expression pour se pencher sur le petit bébé puis dire, oh, le beau petit bébé ici, hein? qui fait une petite risette, hein? C'est-à-dire que ta maman t'aime le mener, hein? Bien, ça serait pas mal extraordinaire, ça, hein? Parce qu'il ne parlerait pas la langue des papes. Nous vous conjurons, vénérable frère, hein? Nous vous adjurons de ne pas, de ne pas mépriser les grâces du Seigneur. Venez, venez nous voir pour le jubilé, recevoir les grâces, le grand style, puis là, il a lâché le grand style, puis il aurait pris le style des petits bébés, hein? Ça, ça serait pas mal extraordinaire. Bien, quand le bon Dieu, qui est accoutumé à parler sa langue à lui, quand il veut parler notre langue à nous autres, soit en nous montrant des images, en nous disant quelque chose, ou en nous donnant une impression claire, très claire, qu'on peut détailler, eh bien, ça, c'est extraordinaire. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre des choses, hein? Alors, retenez, là, extraordinaire, c'est Dieu lui-même qui s'abaisse à employer notre propre langage. C'est ça, hein? Classification de ces faveurs-là. Il y en a des gros livres. C'est pas nécessaire de courir après ces livres-là, hein? Mais enfin, il y en a. D'après Saint-Jean de la Croix, il distingue les faveurs d'après les puissances de l'âme. Voyez-vous au tableau, là. Les puissances de l'âme, hein? Vous avez les puissances sensibles, les puissances ou les facultés, c'est la même chose, hein? Vous avez donc les puissances sensibles, ici, la mémoire, l'imagination, la pensée, l'entendement, tout ce qui est cérébral ou nerveux, hein? Et puis, vous avez ici les puissances sentimentales, de sentiments, de passion, c'est inconsensible, ça aussi, bien sûr, hein? Puis, vous avez aussi, dans l'âme humaine, les puissances spirituelles, puissances qui ne sont pas corporelles, qui sont détachées du corporel, l'intelligence pure ou la volonté, ou la volonté qui est sans passion, là. Alors, Dieu peut s'adresser, comme dit Saint Jean de la Croix, à nos puissances, et selon qu'il s'adresse aux puissances sensibles ou aux puissances spirituelles, ça va faire différentes sortes de faveurs extraordinaires. Les faveurs vont se détailler comme ça. Donc, d'après Saint Jean de la Croix, on les détaille, on les classifie d'après les puissances qui les reçoivent. Alors, vous aurez l'essence. L'essence, même si ils ne sont pas sur le tableau, l'essence extérieure, hein? Par exemple, vos yeux, les vrais yeux, l'oreille, le tympan de l'oreille, peut-être même le toucher, une chaleur, hein? Des choses comme ça. Donc, des choses que le Seigneur peut faire en s'adressant à nos sens. Là, vous avez un genre de vision. Et ce sera des visions externes, extérieures. Les yeux voient vraiment dans ce temps-là. Il y a quelque chose devant les yeux, là. Tellement que si on met la main devant les yeux, on ne voit plus. Il y a quelque chose qui se présente devant les yeux. Ça peut être des paroles que l'oreille entend. Ça peut être des parfums qu'on sent. Parfums de rouge. Ça peut être des goûts. La bouche pleine de miel. Ça peut être aussi des impressions tactiles de toucher comme si vous mettez la main sur l'épaule ou comme si ça touchait intérieurement ou extérieurement. intérieurement. Ça, c'est une sorte de chose. Vous avez maintenant les sens intérieurs et les sens internes. Ça veut dire le regard intérieur dans l'imagination. Vous avez l'audition intérieure. Le voisin n'entend rien. Le voisin ne voit rien. Puis vous, vous entendez comme quand on rêve, on entend. quand on rêve, on voit des choses. C'est comme ça. C'est dans l'imagination. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais ça veut dire que le Seigneur, au lieu d'aller toucher la surface de l'œil ou le tympan de l'oreille, il va les toucher dans votre intérieur, dans votre cerveau, les facultés sensibles. Alors, vous avez comme ça les visions imaginatives. Le mot est marqué imaginaire. Je corrige presque toujours. J'aime mieux le mot imaginative. Parce que quand on met le mot imaginaire, nous autres, nous nous imaginons que cet imaginaire-là, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il existe de vraies visions qui sont dans l'imagination. Pas inventées par nous, mais données par Dieu. Il y a beaucoup d'exemples de ça. Et autre perception analogue à celle des cinq sens. ça veut dire qu'en dedans, vous pouvez voir, vous pouvez entendre, comme dans un rêve, vous pouvez même sentir une brûlure, vous pouvez vous sentir touché, vous pouvez sentir un parfum, puis vous vous réveillez, puis les autres ont bien senti. C'est en dedans, dans votre imagination, comme des fois quand on rêve, ça sent le feu, ou bien ça va sentir, je ne sais pas, des roses, des choses de jardin. bon, ça c'est pour les faveurs que le Seigneur donne dans nos puissances sensibles. Il arrive aussi qu'il donne des faveurs dans les puissances spirituelles, intelligence et volonté. Là, vous aurez, mais par voie surnaturelle, parce que dans ces puissances intellectuelles, on peut penser bien des choses, mais en raisonnant, au bout du raisonnement, on peut penser pas mal de choses. Mais là, je suppose toujours que vous ne réfléchissez pas, vous ne cherchez pas, puis c'est le Seigneur qui vient mettre dans votre intelligence des connaissances que vous n'avez pas étudiées puis qu'il vous arrive comme ça, toute faite, là. Alors, vous aurez des visions intellectuelles. Qu'est-ce que c'est ça, une vision intellectuelle? Bien, une vision intellectuelle, mes chers amis, c'est quand on vous revient, mais qu'on sait. il y a toute une aventure arrivée à Sainte-Thérèse pour ça. Sainte-Thérèse, elle a eu des directeurs de conscience qui n'étaient pas trop, trop habitués dans ces questions-là. Ça les embarrassait pas mal, hein? Ils étaient sept pour la diriger. Ils étaient tous aussi ignorants les uns que les autres, hein? Ils ne savaient pas grand-chose. Alors, ils avaient peur puis ils disaient c'est pas vrai puis ainsi de suite, hein? Alors, Thérèse, on va dire à un confesseur une fois, elle m'a dit, vous savez mon père, il faut que je vous dise que j'ai des visions du Seigneur, du Seigneur Jésus. Vous avez vu Jésus? Je ne l'ai pas vu. Ma soeur, ma soeur, expliquez-vous. Vous avez une vision que vous n'avez pas vue. Non, mon père, elle n'a pas vue. Mais elle dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Allez-vous vous expliquer un peu. C'est impossible ça, vous me dites des choses impossibles, là, hein? Une vision, non, vous n'avez rien. Elle m'a dit, mon père, je vais vous dire, je ne l'ai pas vue, mais j'ai su. Je savais Jésus à côté de moi. Elle ne voyait pas. Ne demandez-lui pas comment ce qu'il était, s'il était en robe longue ou une robe plus courte, ou bien s'il y avait une grande barbe ou une petite barbe. Ne demandez-lui pas ça. Elle n'a rien vue. Mais c'est son intelligence qu'il a vue. Voulez-vous un exemple d'ennumé, là? Je suppose que je vous explique quelque chose de difficile. Ça arrive des fois. Par exemple, connaissant vision intellectuelle, puis j'ai vu quelqu'un tantôt qui fait sa signe. Ah, je vois. J'ai vu quelqu'un dans toute la salle qui a fait le signe. Je vois, je vois. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que c'était vrai. Vous avez vu qu'est-ce que c'est qu'on voulait dire. Ça, c'est une vision intellectuelle. C'est votre intelligence qui voit. Une intelligence, ça ne voit pas en couleur. L'imagination, ça voit en couleur. Les yeux, ça voit en couleur. Mais l'intelligence, ça voit seulement des notions de vérité, de choses, des essences. Alors, ça, c'est vision intellectuelle. Révélation, ça rentre dans cette classe-là. Le Seigneur peut dire des choses. Il les fait connaître, même sans les prononcer. C'est intellectuel. Puis, tout à coup, il vous arrive une notion « Je sais telle chose. » Seigneur inspiré. Puis, je sais telle chose. C'est ça. C'est ça qui va arriver. Prophétie, par exemple. Il y a aussi les paroles. On insiste un peu plus sur les paroles. Les paroles intérieures. Ce sont des paroles qui peuvent prendre trois formes. Paroles successives, paroles formelles. Et dans les paroles formelles, ça se divise encore en deux. Paroles formelles ordinaires et paroles formelles substantielles. Vous pourriez ajouter un petit « F » devant substantiel, hein. Formelles substantielles. Paroles successives, qu'est-ce que c'est ça? Vous en avez des centaines d'exemples. Tous les livres qu'on aime bien lire, des fois un petit peu trop, là, vous savez. Toutes les histoires de révélation, puis tout ce que notre Seigneur ou la Sainte Vierge a dit à un tel, puis à une telle, puis en telle année, à Marie d'Agrédor, puis à Catherine-Émérique, ou bien encore à Sainte-Catherine-de-Jeanne, ou à Sainte-Catherine-de-Sienne, ou de nos jours à Conchita, et puis à d'autres encore, Catherine de Saint-Augustin, à Québec. Tout ça, qu'on lit dans les livres, ce sont de beaux livres, deux, trois volumes, de très belles choses ordinairement, hein. Ce sont des paroles successives. « Le Seigneur n'a pas prononcé tout ça. » Il y a un peu trop. Conchita, il y a 60 gros cahiers. Non, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Seigneur donne une facilité, une très grande facilité miraculeuse, puis sous le coup de cette facilité-là, on compose. puis ça sort. Par exemple, nous avions le Péruchan, un belge rédemptoriste il y a plusieurs années, il se fait à peu près 100 ans. Péruchan, c'est mystique. Un beau jour, il se renferme dans une chambre, puis il n'y avait pas moyen de le déranger, il s'est mis à écrire. Il a écrit d'un trait 10 000 vers sur l'amour de Dieu. Ça venait tout seul. Puis les paquets de feuilles, ça cumulait. Il en a sorti un paquet. Il ne faut pas penser que le Seigneur a prononcé tout ça. Non, ce sont des paroles qui sont faites par le cerveau humain, mais avec une inspiration divine. Et par conséquent, il pourrait y avoir des petites erreurs là-dedans. Même quand Chita, le Seigneur lui a dit, ce que tu écris, c'est moi qui te les inspire, mais c'est toi qui les compose. Avec ton style à toi. Un autre, ça serait un autre style. Et le Seigneur a dit, tu pourrais te tromper comme d'autres se sont trompés. Mais pour toi, moi, « Seigneur, je te dis que tu dis la vérité toujours, que tu ne te trompes pas. » Donc, ce sont des sortes de paroles très fréquentes, ces choses. Ordinairement, c'est très long. Parfois, ça peut être un petit livre ou une oeuvre monumentale de deux, trois, quatre volumes. paroles successives. Il y a des paroles formelles. Là, c'est pas pareil. C'est toujours beaucoup plus court. La parole formelle, c'est ordinairement une seule phrase et souvent très courte. Donc, la différence, c'est que la parole formelle, elle est formulée. Il vous la donne en forme, le Seigneur. C'est exactement ce qu'il a dit. Même, prenez la Sainte Vierge, quand elle a parlé à Bernadette, par exemple, elle a parlé dans le patois, patois des Pyrénées, qu'elle soit la Immaculata Concepcion. Elle n'a pas parlé français. C'est une petite langue du petit peuple, là, et même Bernadette ne savait pas le français, le vrai français, elle ne savait pas. Alors, la Sainte Vierge lui a parlé comme ça et Bernadette a pu le répéter mot à mot. Puis, elle avait peur de l'oublier parce qu'elle ne voulait pas perdre un mot. Donc, ce n'est pas son esprit qui avait fait ça. C'est la Vierge elle-même qui avait prononcé mot à mot exactement. Il y en a plusieurs de ces paroles-là, dans la vie des saints. Mais ordinateur, on peut dire toujours, c'est très bref. Une phrase, une petite phrase. Vous avez aussi des paroles formelles qui sont substantielles. Formelles substantielles, ça veut dire que ces paroles substantielles, plus rares, mais merveilleuses, ce qu'elles disent, elles le font. Prenez une âme qui sera prise par le scrupule. Tout bouleversé par toutes sortes de scrupules. Je ne sais pas où elle est, elle se pense dans le péché, ainsi de suite, toute troublée. On a beau lui dire, fais attention, ce n'est pas comme ça, sois plus libre, mais pas capable. Je te prends. Puis, une bonne fois, cette personne entendra dans son cœur une phrase très nette, soit calme. Paroles substantielles, aussitôt, elle va être calmée pour toujours. Un bel exemple, arrivée à Sainte Thérèse, elle faisait du parloir, elle était portée à s'attacher un petit peu à un monsieur au parloir, parce qu'il lui faisait des compliments, non pas, c'était pas rien de déplacer, mais quand même, ce qui arrivait, c'est que Sainte Thérèse, ça l'impressionnait les petits compliments, là, puis ça la paralysait dans ses prières. Elle avait pas mal de distractions dans ses prières. Le beau monsieur était toujours là qui disait, ma soeur, vous êtes ravissante, ma soeur, c'est toutes les femmes qui étaient comme vous, puis toutes sortes de petites histoires comme ça, hein, des affaires comme ça. Alors là, elle a essayé avec toutes sortes de moyens, même des visions, mais ça ne l'a pas corrigé. Mais un jour, notre Seigneur lui a dit ces paroles-ci, « Je ne veux plus désormais que tu converses avec les hommes, mais avec les anges. » Tout de suite, son cœur a été changé, immédiatement. Elle est retournée au parloir, mais sans aucune attache. Ce monsieur-là, c'était comme un étranger. Elle lui parlait gentiment, tout bonnement, mais comme un étranger. Donc, c'était une parole substantielle. Saint-Jean-de-la-Croix nous dira tout à l'heure que c'est ce qu'on peut avoir de mieux, ce genre-là. Les autres, ils n'y insistent pas. Vous avez aussi les sentiments spirituels. Par exemple, il va vous arriver tout un bourré d'amour, une infusion d'amour. Vous n'aviez jamais connu un flot d'amour comme ça. Le Seigneur va vous descendre sans vous, puis vous en aurez de l'amour, vous penserez en avoir pour le monde entier. Ça va être immense les dimensions d'amour qu'il va vous donner. Ça peut arriver, ça. Voilà la classification que fait Saint-Jean-de-la-Croix. Quant à Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse, c'est beaucoup plus simple. Elle connaît tout ça, puis dans la pratique, elle en a détaillé beaucoup plus que Saint-Jean-de-la-Croix. Mais dans ses livres, elle n'insiste pas. Elle dit, disons donc deux choses pour ne pas trop se mêler, des paroles puis des visions. Elle distingue en gros. L'expérience de Sainte-Thérèse, en 1540, elle avait 25 ans. Elle a eu une vision, une vision du Christ qui lui est apparue sévère. Elle était au parloir avec un monsieur, là, puis le Christ avait l'air de dire, vous autres, ça va-t'y arrêter, ça. C'est une vision qu'elle a eue. À partir de 1557, donc à 42 ans, donc 17 ans plus tard, toute une chaîne de faveur. Et là, elle nous les détaille pas mal dans sa vie par elle-même. Des paroles successives, des paroles formelles, des paroles substantielles. Par exemple, Jésus lui a dit, n'aie pas peur. Tout a été calmé. Elle a eu aussi des visions intellectuelles de substances corporelles. C'est des grands mots, ça, hein? Vision intellectuelle de substances corporelles. Un exemple. Je suppose que quelqu'un voit un ange. Plutôt, non. Substances corporelles, Jésus-Christ, ou la Sainte Vierge, ou un saint. Les saints, ils n'ont pas de corps actuellement. Il y a juste Jésus et Marie. Bon. Une substance corporelle. Bon. Je suppose que Jésus apparaît. Mais intellectuellement, elle voit ça. Par exemple, je le disais tout à l'heure, elle savait. Je sais. Je n'ai pas vu. J'ai su. Que Jésus était là à sa droite. C'est une vision d'une substance corporelle, puisque Jésus a un corps. Mais elle ne l'a pas vu sensiblement. Elle l'a vu intellectuellement. Ce n'est pas dans ses sens extérieurs, ni ses sens intérieurs qu'elle l'a vu. C'est dans son esprit qu'elle a su que Jésus était là. Elle voyait bien qu'il était là. Vision imaginative de substances corporelles. Par exemple, notre Seigneur lui montre ses mains. Et avec la main droite, il montre la main gauche. Puis il dit, regarde dans ma main, il y a un clou. Tire le clou. C'est une très grande vision qu'elle a eue, ça. Vision de substances spirituelles. Par exemple, le Seigneur lui a fait voir des choses cachées ou des choses à distance dans l'avenir, dans l'avenir, loin ou dans l'avenir. Elle a vu aussi des visions de Dieu, vision de la Trinité. On expliquera pas mal plus tard dans les cours 54-55, là. Les visions de la Trinité. C'est très grand, très beau, mais c'est intellectuel. Vision de la vérité. Elle voit que c'est vrai. Vision de l'âme. Elle a eu aussi ces visions intellectuelles. L'âme unie au Christ. Elle a compris ce que c'était l'union avec le Christ. De l'âme tout en Dieu. Et tout spécialement, en entrant au 7e demeure, le 29 mai 1571, elle a eu, là, une très grande vision intellectuelle de la Trinité. Mais, pas d'image. Pas de triangle, pas de grande barbe, puis pas de petite barbe. Pas de ça, hein? Pas de colombe, puis d'aile. C'est pas ça, hein? C'est une vision intellectuelle de la Trinité. Au mariage spirituel, 18 novembre 1572, elle a une grande vision de l'humanité du Christ et du Seigneur habitant l'âme. maintenant, avant de faire la pause, disons-nous, demandons-nous que valent ces choses-là? Une question double. Ces faveurs dont on vient d'énumérer, sont-elles toutes extraordinaires au vrai sens du mot et sont-elles toutes d'égale valeur? Il y a du pareil, puis du pas pareil, vous savez, là-dedans. Paroles successives. Je ne sais pas si vous l'avez saisi dans l'explication tout à l'heure, mais ce n'est pas extraordinaire. Tous les beaux livres, là, ça peut être extraordinaire en abondance, peut-être extraordinaire par la beauté du style, ça peut être extraordinaire parce que ça n'arrive pas très souvent, toutes ces choses-là, mais ça ne rentre pas dans la catégorie des faveurs extraordinaires. Pourquoi? Pourquoi? Il manque une des deux conditions voulues. Je l'ai dit au début, deux conditions pour une faveur extraordinaire, que ça vienne de Dieu et pas de nous. Puis, deuxièmement, que ça donne des choses claires. claires. Alors, disons, les livres de Conchita, est-ce que ça dit des choses claires? Oui. Est-ce que ça vient de Dieu? Le Seigneur lui a dit à elle-même, ce sont des paroles successives que ton cerveau fait avec mon aide. Par conséquent, les paroles successives, toutes ces affaires de livres, là, même si c'est souvent vénérable, souvent c'est très, très beau, c'est pas dans la classe des faveurs extraordinaires, pas ça. Les paroles formelles ordinaires, oui, c'est extraordinaire, pourquoi? Ça vient de Dieu et puis c'est clair, la parole est claire. Mais Saint Jean de la Croix dit, sans abstenir, ne cherchez pas ça. Les paroles formelles substantielles sont extraordinaires et Saint Jean de la Croix, si sévère, habituellement, sur toutes ces questions-là, ici, il dit, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver après la contemplation proprement dite. Gardez ça, gardez-en de souvenirs et chaque fois que vous y penserez, ça renouvellera et puis ça ne vous fera jamais, jamais de tort. Mais c'est la seule exception que fait Saint Jean de la Croix. Les paroles formelles substantielles, on le voit bien par les effets, ça convertit ou ça fait ce que ça dit. Alors, les effets le prouvent. Les visions, d'après Saint Jean de la Croix, les visions sur Dieu, vision sur Dieu, c'est extraordinaire. Les révélations, c'est extraordinaire. Pourquoi? toujours parce que ce n'est pas nous qui le faisons puis ça produit une lumière, un éclairage distinct. Et les connaissances sur Dieu, dans les livres de Saint Jean de la Croix, connaissances trinitaires, par exemple, c'est très grand, mais ce n'est pas extraordinaire parce que ce n'est pas des connaissances claires. remarquez toujours les deux choses, que ça vienne de Dieu et pas de nous et deuxièmement, que ça apporte des clartés descriptibles qu'on peut décrire. D'après Sainte Thérèse, les visions imaginatives, et il y a les visions imaginatives de substances corporelles et de substances spirituelles, c'est extraordinaire. Toutes ces sortes de visions-là. Vision sur l'avenir, pas marquée, mais aussi extraordinaire. Vision intellectuelle sur la Trinité, c'est très haut, c'est très grand, mais ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas une connaissance distincte, une connaissance générale. connaître la Trinité sans être capable de dire qu'est-ce qu'on a vu. On a vu que le Père était là, mais comment c'est que tu as vu? J'ai vu que le Père était là. J'ai vu que Saint-Esprit y était, que le Fils y était, mais comment y était, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas extraordinaire puisque ce n'est pas clair, mais souvent, c'est bien meilleur. On le verra tout à l'heure. On va faire la pause ici. Les effets. Qu'est-ce que ça donne d'avoir ces choses-là? Dans cette matière, le mot, c'est marqué sujet, ce n'est pas tout à fait philosophique. On devra dire dans cet objet ou dans cette matière, comme partout, il faut dire la vérité et ne pas la cacher. Si on pense qu'il y a des écueils à tout dire, ces choses-là, il peut y en avoir, mais c'est la direction spirituelle qui les fera éviter. Je pense que c'est une mauvaise tactique. Moi, je le pense très sincèrement puis je l'ai déjà discuté avec quelqu'un puis avec entêtement. Et qu'on essayait de me persuader de ne jamais parler de ces choses-là. absolument pas. Je ne suis pas d'avis. La vérité, on ne la cache pas. Il faut la dire à bon escient, mais l'escamoter, la trahir, on n'a pas le droit de faire ça. Si on enseigne la spiritualité, on va dire la spiritualité telle qu'elle est. Mais vous direz, il y a des abus. Sans doute, il y en a toujours eu puis il y en aura encore. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire la vérité. pour éviter les abus, il y a toujours moyen par la direction spirituelle, par le discernement, par des conseils pratiques. Alors, les effets. Trois effets. Un effet de sanctification. Remarquez que ce n'est pas le moyen propre de la sanctification. le moyen propre, c'est la vertu théologale, foi, espérance, charité. Et comme la contemplation, c'est la foi dans l'amour, il n'y a rien de supérieur à la contemplation, sur l'influence du Saint-Esprit, là, comme moyen de sanctification. C'est l'enseignement, d'ailleurs, de Jean de la Croix. Mais il reste quand même que tout ce qui n'est pas le moyen principal, ça peut quand même apporter des grâces de sanctification. Et c'est le cas pour ces faveurs-là. Cherchez pas à vous sanctifier par le moyen des faveurs extraordinaires. Mais si vous en avez, essayez d'en profiter pour votre sanctification. Bon. Une parole a détaché Thérèse à l'instant. Vous vous rappelez. « Je ne veux plus que tu converses désormais avec les hommes et avec les anges. » Tout de suite. C'est certainement un bon effet de sanctification à se détacher. Les visions et les révélations instruisent. Sainte Thérèse qui le dit. Elle y trouvait une véritable école. Les révélations et visions pénètrent l'âme d'humilité. Si ça ne pénètre pas d'humilité, c'est parce que c'est faux. Normalement, ça donne toujours l'humilité. Toujours, à chaque fois. Et surtout, cette nature a embrasé l'âme d'amour, de réveiller l'amour, de réchauffer l'amour. Nota bene, c'est-à-dire, en passant, remarquez que ces effets de transformation ou de sanctification ne viennent pas de la faveur elle-même. Une vision, ça ne donne pas une grâce. C'est une grâce elle-même, mais ça vient d'une grâce adjointe. En même temps que vous avez une vision, et il y a une grâce pour en profiter. Si vous voulez en profiter, profitez-en. Deuxième effet, un effet de lumière, c'est-à-dire d'éclairage, une lumière qualifiée. Le mot, gênez-vous pas avec ça, ça veut dire une lumière de qualité, de haute valeur. Une lumière qualifiée. Et là, c'est l'effet propre. Révéler, c'est pour qu'on sache. Montrer, c'est pour qu'on voit. Parler, c'est pour qu'on sache quelque chose. Alors, c'est l'effet propre de nous éclairer. Et la lumière qui arrive de ce côté-là, c'est une lumière claire et transcendante. Ça dépasse les livres. Adaptée, débordante, qui pénètre dans toutes les facultés du connaître. facultés souvent de l'entendement, intelligence ou des sens. Les sens connaissent aussi cette lumière dont des faveurs avive le désir des réalités surnaturelles. C'est évident que quelqu'un qui aurait vu un petit coin du ciel ou un petit morceau du manteau de la Sainte Vierge, il y aura envie de la voir la Sainte Vierge. Puis d'aller plus loin dans son idéal. Donc, ça peut aviver le désir des réalités surnaturelles. Ça entretient la présence de Dieu. Le cas des visions intellectuelles, par exemple. Sainte Thérèse d'Avila était toujours recueillie parce qu'elle avait des visions qu'il avait recueillies. Le cas de la vision imaginative, surtout, plus adaptée à nous, ça vous donnera des images qui ne s'effacent pas. Parlez-moi pas des petites visions qu'on dit, j'ai eu ça la semaine passée, puis franchement, je ne peux pas dire au juste comment c'était. Si tu ne sais pas, oublie. Surtout, ces choses-là ou cette lumière qui nous arrive peut secourir l'expérience mystique qui, elle, est obscure. L'expérience mystique, c'est obscure, c'est la foi, c'est un nuage, Dieu de l'autre côté. On le devine parce qu'il y a quand même une lumière dans le nuage. Hein? Mais s'il y avait un petit éclair tout d'un coup, s'il y avait une petite déchirure de nuages, je ne me fiche que quelques secondes. Oh là là, le ciel, on ne l'avait pas vu, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Ça pourrait aider l'expérience mystique. Souvent, elle en marque l'entrée comme Saint-Pierre au Tabor. Il commence à être mystique au Tabor. Grand contemplatif. Paul à Damas. Bernadette à Lourdes. Petite Thérèse. Donc, deux effets d'abord. Sanctification, ça peut aider la sanctification. Lumière, une lumière de qualité. Un troisième effet, effet charismatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est même le caractère essentiel de ces grâces-là à tel point que souvent, on les a appelées des grâces charismatiques. C'est leur caractère essentiel. Pourquoi? Dans quel sens peut-on dire ça? C'est que ces choses qui peuvent peut-être vous arriver, c'est pas pour vous. Ou souvent, c'est pour d'autres que pour vous. Ça vise le bien commun et le prochain. Les effets sont fréquents pour les vocations publiques. Par exemple, Saint-Paul, Sainte-Terreille, Sainte-Marguerite-Marie, Sainte-Bernadette, Frère André, ici. Les effets charismatiques sont fréquents. Par exemple, si le Frère André n'avait pas eu des grâces charismatiques, des illuminations sur Saint-Joseph, puis le don des miracles, puis des choses comme ça, on n'aura pas l'oratoire Saint-Joseph. Pensez-vous que les évêques de Montréal du temps, même de vénérables évêques, pensez-vous qu'ils auraient écouté un petit frère convert, un petit frère tout noir, tout chéti, tout petit, puis qu'il va trouver Monseigneur, Monseigneur, il faudrait un grand temple à Saint-Joseph à Montréal sur la montagne. Oui, bien, va te reposer dans ton monastère, mon petit frère, hein? Va te reposer, là, hein? Mais tout ce qui est sorti de là, évidemment, ça a ouvert les yeux. Donc, c'est un effet pour le peuple, hein? Vous avez la même chose de Saint-Paul, c'est évident. Sainte-Marguerite-Marie, toute la dévotion au Sacré-Cœur, là, qui est sortie de là, hein? Les neuf premiers vendredis du mois, il reste Sainte-Bernadette, tout ça, hein? Dans les voies particulières, nos petites vocations donnent les autres, là. Bien, les effets charismatiques sont plutôt rares. Tu peux y avoir, tu peux y avoir un peu de faveur, comme ça, mais ça ne débordera pas sur l'Église entière, la plupart du temps, hein? Dans les vocations ordinaires. Fréquences, est-ce que ça arrive bien souvent? Ah! C'est toute une affaire. Sous l'Ancienne loi, l'Ancien Testament, il fallait, parler à Dieu. Et Dieu répondait. On était obligé de parler à Dieu, consulter Dieu. C'est comme ça qu'on disait à Moïse, demande à Dieu. Puis Dieu répondait, dans la nuée, là, ou dans la lumière, dans la nuée, ordinairement. Il parlait. Puis Dieu répondait, est-ce qu'on va aller en guerre? Est-ce qu'on est mieux de partir pour la guerre? Les ennemis sont puissants et ils nous attaquent. Allez-y. Une fois, c'était Saül qu'on va aller en guerre. Non, il n'y allait pas. Puis il y allait pareil. Ça a mal tourné. Depuis que la révélation est close, n'oubliez pas ça, là. La révélation, c'est fini. Saint Jean l'a dit solennellement à la fin du livre des révélations, le livre de l'Apocalypse, c'est tout. si quelqu'un nie ces choses qui sont révélées, qu'ils soient à notre thème. Si quelqu'un ajoute, qu'ils soient à notre thème. Alors, Dieu nous a tout dit. Quand il arrive ce qu'on appelle des révélations, ça ne peut pas être du nouveau. Tout ce que Dieu avait à nous dire, il nous l'a dit. Ça sera peut-être une répétition ou une accentuation de ce qui a été dit. Et ça vous explique l'attitude de l'Église qui ne veut pas toujours publier rapidement ces choses-là ou approuver rapidement. On dira peut-être, mais ce n'est pas gentil, l'Église nous fait du tort en ne voulant pas nous parler. C'est faux, absolument faux. Car l'Église a le dépôt de la révélation complète. C'est complet, c'est tout. Si elle juge à propos dans sa prudence de faire valoir, de pousser, de promouvoir des révélations particulières, c'est elle qui en a la charge. Et elle ne nous fait pas de tort parce que tout ce qui est dit dans ces révélations-là, on le sait déjà. C'était dans l'Évangile et dans Saint-Paul et dans la Bible. Donc, ces choses, ça arrivera quand même. Mais c'est de l'extraordinaire. Ce n'est plus la loi, ce n'est plus l'ordre des choses. On ne doit pas chercher de la révélation, mais la découverte du dépôt révélé. Si, dans une vision de la Sainte Vierge, par exemple, ou du Sacré-Cœur, on est capable de mieux comprendre ce qui a été révélé dans la Bible à partir du commencement jusqu'à Saint-Jean-là, l'année 100 à peu près, tout ce qui a été révélé dans la Bible, eh bien, si c'est une révélation nouvelle peut nous faire mieux comprendre ce qui a été révélé autrefois, tant mieux. C'est comme un professeur qui répète la même chose. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Vous remarquez, d'ailleurs, les messages, c'est les mêmes. Il y a un climat, une différence, et ça change un peu de ton, là, mais c'est les mêmes messages toujours. Maintenant, la fréquence de ces choses-là, selon Saint-Jean-de-la-Croix, je ne veux pas vous scandaliser, là, mais il dit, à un moment donné, que ces choses deviennent presque un fait normal. Il parle surtout des sixièmes demeures. Surtout des sixièmes demeures. Ordinairement, il y en a pas mal, là. Elles ne sont pas, dit-il, un phénomène anormal et très rare dans Montée du Carmel. Le moment où ça arrive, c'est très différent aussi. Sainte Thérèse d'Avila, une vision au début, elle a 25 ans, et à partir de 40 ans, toute une période de vision, de parole. Et au mariage spirituel, remarquez bien, les visions cessent. pour Sainte Thérèse, les paroles continuent. Du moins, c'est l'expérience thérésienne, ça. Puis vous verrez plus tard que les extases cessent aussi, en septième demeure. Pas besoin de ça. C'est dépassé. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, ça n'a pas été grand-chose, en somme. Deux petites visions qu'on ne peut pas compter dans les visions majeures. Une vision de la Vierge qui sourit. Au début, quand même, ça a provoqué tout un... d'abord une guérison, puis tout un mouvement de piété, hein. Et puis tard, une vision prophétique. C'est-à-dire qu'en vision, elle a vu son père dans un état de démence. Elle a compris qu'il finirait sa vie dans un asile pour maladie de démence. Ordinairement, je vais dire assez souvent, n'exagérons pas, là, une bonne grâce au début, souvent pour une conversion. Ça va bien, ça, hein. Un petit Damas, hein. Un petit chemin de Damas. Et plus tard, possiblement, pour accréditer une mission. Pour donner une chance à quelqu'un de faire... de faire réussir son entreprise, hein. La mission. Parfois, peut-être, pas du tout. Car ses grâces ne sont ni nécessaires ni une preuve de sainteté. Pas une preuve. Absolument pas. Vous pouvez pas dire une sainte qui a eu 15 visions de plus qu'un autre est bien plus sainte. Absolument pas. Même, je l'ai dit tout à l'heure, même quelqu'un en état de péché mortel pourrait avoir une vision. c'est pas ça, hein. Les modes divins. Comment le Seigneur s'y prend pour faire ça? Voyons, pour les choses strictement extraordinaires. Mettons de côté l'expérience mystique, c'est pas extraordinaire. Mettons de côté les paroles successives, c'est pas extraordinaire. Mettons de côté la vision intellectuelle de la Sainte Trinité, c'est pas extraordinaire. Mais les choses qu'on a dites tout à l'heure, extraordinaires. Comment le Seigneur s'y prend? Il y a l'action directe. Dans l'action directe, là, il y a causalité divine dans les visions imaginatives, vision intellectuelle, parole intérieure et passivité des facultés humaines. Dieu agit puis l'âme reçoit. Il y a aussi infusion directe de lumière par Dieu, probablement au moyen d'espèces impresses, langage d'esprit à esprit. suppose là que je vous donne un cours assez difficile puis que pendant le cours, tout le long du cours, une bonne épilleuse personne dort tout le temps. C'est juste pour ne pas renfler. Puis à la fin du cours, là, quand tout le monde dit on a bien profité du cours, ça l'a dit. Ah, j'ai tout compris. J'ai tout compris. hein? On dirait, dis donc, voir ce que tu as compris puis elle tomberait juste dessus. Ça serait étonnant. Ça serait extraordinaire. Ça serait étonnant. Mais ça serait une substance donnée toute comprise. quand vous faites quand vous faites un effort pour comprendre un cours, n'importe quel cours, l'idée finit par entrer là. Bien, supposons que vous n'avez pas ce moyen d'écouter, de suivre, de voir, d'entendre une conférence, mais ne pas c'est ça. Puis le Seigneur vous donnerait le résultat. C'est le résultat qui compte. Hein? Ce n'est pas la quantité des paroles. Ça pourrait être plus bref peut-être. Un autre meilleur dirait plus bref. Ça paraît que c'est mieux quand c'est bref. En tout cas, moi, je rallonge. Ça pourrait être autre chose. Je suppose qu'il n'y a pas de cheminement d'idées. Il n'y a personne qui a essayé de vous la faire entrer l'idée. Ni un livre, ni une conférence, ni une image, ni rien. Puis tout à coup, elle est dans votre tête cette idée-là. Puis vous ne l'aviez jamais eue. C'est Dieu qui la met là. Ça arrive, ces choses-là. Dieu va mettre dans l'idée de quelqu'un une idée qu'elle n'a pas étudiée, qu'elle n'a pas lue, que personne ne lui a enseigné. Il la met dans sa tête. C'est une forme de l'action de Dieu. Langage d'esprit à esprit. C'est le cas des visions intellectuelles de substance corporelle et de révélation. Et d'autres manières de Dieu, l'impression d'une image par Dieu dans l'essence, imprimée. Si c'est vraiment imprimé sur l'œil, là, et que la personne mourrait dans sa vision, elle est spécialiste pour avoir la vision dans l'œil. Ça s'imprime dans l'œil. Puis il faut des battements à Dieu pour faire partir ça, hein? Ça s'imprimerait là. Alors, le cas des visions, il faut admettre la présence de la personne vue. Quand quelqu'un a une vision, là, peu importe comment est-ce que ça a apparu, supposons, par exemple, que la Sainte Vierge est venue, c'est clair, maintenant, elle est venue à Lourdes, à Fatima, c'est des choses claires, maintenant. Bon, qu'on discute ce qu'on voudra de ce côté-là, hein? La Sainte Vierge est venue. C'est-il extérieur, c'est-il intérieur, elle était là? La Sainte Vierge est venue à Lourdes, elle est allée à Fatima, hein? C'est prouvé, la présence de la personne spirituelle, c'est prouvé par les effets. On l'a vu, il y a eu de très grands effets à Lourdes, à Fatima et ailleurs. et c'est prouvé par l'impression sûre de cette présence. Là, il n'y a rien que la personne qui l'a, qui a la preuve. Les autres, on peut dire, ben, c'est une preuve pour toi, moi, je ne l'ai pas vue, ça, c'est-à-dire, hein? Mais c'est quand même pour la personne qui l'a, c'est prouvé, elle est obligée de croire, celle-là. Elle a la preuve. Il ne faut pas conclure quand même que les sens perçoivent la réalité corporelle. S'il s'agissait d'une vision imaginative, ce serait un miracle nouveau de penser que pendant que le Seigneur met une image dans l'imagination que les yeux verraient, ça n'a pas de sens. S'il veut que ça repasse par les yeux, ben, il va la mettre sur les yeux. S'il veut la mettre dans l'imagination, les yeux ont bien vu, hein? Bon. Mais pour les visions extérieures, devant nous, là, en face, quant aux personnes qui n'ont pas de corps, Dieu ne donne pas un corps d'emprunt, mais crée une image dans l'essence du voyant. Saint Joseph apparaissait, là. Il n'a pas son corps, Saint Joseph. Hein? Ben, le Seigneur fait une image de Saint Joseph. Il y en a qui l'ont vu comme un bon vieillard, il y en a qui l'ont vu moderne, d'autres qui l'ont vu ancien, hein? Mais ça, c'est pas le vrai image de Saint Joseph, il n'a pas de corps. Hein? Alors, c'est une chose que les anges font. Quant aux apparitions de Jésus et de Marie, eux autres, ils ont leur corps. On n'aurait aucune répugnance à admettre que ceux qui l'ont vu ont vu réellement le corps de Marie ou de Jésus. Il n'y a pas de répugnance à l'admettre. Mais pourtant, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix pensent autrement. Ils pensent que c'est pas réel. D'ailleurs, c'est assez curieux. Comment se fait-il si on voyait la Sainte Vierge telle qu'elle est? Comment se ferait-il qu'il y en a qui l'ont vue très grande et très blonde, hein? En Suède. D'autres, elle l'ont vue une petite brunette, une belle petite brunette, hein? D'autres, ils l'ont vue avec des yeux bleus puis d'autres des yeux noirs. Il y en a qui l'ont vue grassette, belle femme ronglette puis petite jeune, hein? puis d'autres ils l'ont vue veinte, mince. Il y en a qui l'ont vue noire. Alors, tout de même pas pour changer ses cheveux, hein? C'est un des cheveux, hein? Tout de même pas pour jouer ces jeux-là. Alors, il semble bien que la présence c'est réel, mais l'apparition elle-même s'est arrangée avec les anges, ça. Hum? Ainsi, chez Bernadette, l'image de la Vierge aurait été imprimée dans ses yeux par Dieu. Pour les paroles entendues, Dieu crée une perception. Maintenant, d'une façon générale, Dieu utilise les anges, les images plutôt conservées en mémoire à la façon d'une imagination créatrice. Très curieux, ça. Quelqu'un qui sera accoutumé, disons, à la peinture pastel, comme ça, on faisait autrefois avant que commence la grande peinture à l'huile avec Michel-Ange, Quelqu'un qui sera accoutumé à ça, bien, s'il y avait une vision du ciel, ça serait pastel. Puis, de nos jours, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Du gros jaune dans du gros noir, puis du jaune-orange dans le bleu, puis je ne sais pas trop quel mélange. Je ne sais pas si on verra le ciel comme ça. mais c'est pour dire quand même que le Seigneur se sert des réserves d'imagination. Ça vient se bâtir en vision, ça. Donc, c'est une loi générale, ça. Dieu, la loi des miracles dans laquelle Dieu utilise les causes secondes. mais si c'est ça, il y met une splendeur vivante. Quelque chose de brillant puis de splendide. Et il assure les effets surnaturels. Dieu aussi s'adapte aux conditions psychologiques des gens. prenez pour la foi simple beaucoup d'images, beaucoup d'imagination, comme dans le temps des Juifs autrefois. Simple, simple, simple. Pour la foi raisonneuse, langage intellectuel. Pour l'Espagne du 16e siècle, des visions en masse, des révélations. En vrai, on est en Espagne, il fait chaud, c'est un pays chaud. Ça va, pour nous, modernes, que voulez-vous? Pures et sèches contemplations. On a quelques bonnes grâces quand on se convertit, puis après ça, on trouve que c'est pas mal sec. Puis des fois, longtemps. Pour les Hébreux, autrefois, du pittoresse, des petits détails, des petits détails, toutes sortes de faire. Et puis pour Bernadette du patois, dont le Seigneur s'adapte beaucoup, beaucoup. Dieu utilise la causalité instrumentale des anges. L'ange serait l'instrument normal des grâces charismatiques, de toutes ces faveurs-là. Les touches substantielles de Dieu, qu'on verra plus loin, dans les cours 53, 54, 55, là, les touches substantielles sont de Dieu sans intermédiaire. c'est plus pur, c'est plus beau, c'est moins frappant, mais c'est plus profond. Mais la transverbération, ça vous dit quelque chose la transverbération? Hein? Un d'or dans le cœur. Un d'or dans le cœur. D'après Sainte Thérèse qui l'a eue, la grâce, elle dit, c'est un chérubin. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'appelle la séraphique. Saint-François d'Assise, on a dit que c'était des séraphins. Peu importe. Ainsi, dans l'Ancien Testament, ainsi habituellement de nos jours, si ça s'agit de faveurs extraordinaires. Venons aux pratiques. Et on va faire rapide, mais important. Discernement de l'origine divine. Est-ce que ça vient de Dieu, ça? Une vision à n'importe qui qui nous arrivera à nous, n'importe qui parmi nous ou d'autres qu'on connaît. Est-ce que ça vient de Dieu, du démon, de la maladie? Ça peut venir de trois sources. La maladie, une tête chaude. Ça peut venir du démon, de mauvais esprit, même qui se transforme en ange de lumière. Puis ça peut venir du Seigneur. Sainte Thérèse laisse entendre qu'au moins la moitié, ça ne vient pas de Dieu. Au moins. Alors, c'est du sérieux cette affaire-là. Surtout pour le monde pratique, qui ont, qui disent avoir des visions, des choses comme ça. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est du sérieux. Alors, il faut essayer de discerner d'où ça vient. Danger d'illusion diabolique. Le démon peut représenter dans la mémoire ou dans l'imagination des idées vraies ou fausses. Le démon peut faire entendre des paroles de la même façon que Dieu par les anges. Il peut faire naître des sentiments spirituels par son influence sur l'essence corporelle. On va sentir qu'on est plein, plein d'amour du bon Dieu. Oh mon Dieu, mais voilà une sainte, puis là, je vais faire des grandes choses. On part, puis on se cogne la tête à quelque part. On est malade après. Il peut simuler des révélations, faire semblant de révéler. Dans ce temps-là, il bluffe. Il ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Il ne sait pas. Mais il bluffe. C'est intelligent, puis il voit des signes, puis ça doit être ça qui va arriver. Ça peut arriver qu'il se trompe. En tout cas, même s'il ne se trompe pas, ce n'est pas intéressant de dire qu'on a appris notre cachisse avec le démon. Il peut s'ingérer dans les communications qui viennent du bon ange. Une vision ou une parole, ça peut commencer par le Seigneur, puis tout à coup, le démon rentre là-dedans. On ne s'aperçoit pas. Ceux qui sont accoutumés, ils s'en aperçoivent. Mais dans les débuts, on ne s'aperçoit pas du changement. C'est rien qu'après, on dira, c'est drôle, quel effet ça me donne. Dieu, le lui permet. Ça ne veut pas dire qu'il lui donne la permission, ça. Ça veut dire qu'il ne l'empêche pas. En fait, les contrefaçons sont très nombreuses, aussi nombreuses que les faveurs elles-mêmes. Ça, c'est Sainte-Thérèse. Les contrefaçons, souvent, sont augmentées en nombre par les désordres psychopathologiques. Maladie nerveuse, ces désordres rompent l'équilibre. On le sait, on dit, on a perdu l'équilibre. Atrophie certaines facultés, des facultés qui baissent, par exemple, la mémoire va tomber à presque rien, puis ça va hypertrophier d'autres facultés qui vont devenir extraordinaires. Une hypertrophie, c'est une faculté, disons, par exemple, les yeux. J'ai connu un gars, il était à notre collège, quelques années avant moi, cinq ans avant moi. Il n'apprenait jamais ses leçons, puis il était questionné souvent en classe, puis il savait tout le temps. En latin, il était à l'arrière de la classe, puis il lisait dans le livre de celui qui était en avant. Puis c'était écrit faible, on avait de la misère à lire proche, mais lui, il voyait. Une hypertrophie de la vue. Il voyait très, très bien, il lisait tout dans le livre, puis pendant que l'autre avait son livre ouvert, c'était pas lui qui était questionné, hein? Puis le gars en arrière, il lisait tout, hein? Bien ça, c'était naturel, mais ça peut arriver par maladie, ces choses-là, hein? Il y a des maladies qui font ça, hypertrophie d'un côté, atrophie de l'autre côté, alors c'est des déséquilibres, hein? Alors, c'est embêtant, ça, hein? Au point que ça va paraître prétendre naturel. C'est les yeux qui voient plus que les autres. Il y en a qui voient moins, quoi? Les cas existaient du temps de Sainte-Thérèse et de Saint-Jean-de-la-Croix. Ils existaient très nombreux. La prudence s'impose. Sainte-Thérèse nous dit, et le conseil est d'or. Ces gens-là, écoutez-les comme des malades, mais dites-leur pas qu'ils sont malades, par exemple. mais comment ça veut dire comme des malades? Ça veut dire sans les encourager, sans les contrarier. dites jamais à quelqu'un qui vous raconte ses visions, dites-lui pas, dites-lui jamais, c'est pas vrai, tes affaires. Ça va être pire après. Il va s'entêter. puis dites pas non plus, ah, c'est vrai, ben là, ça va être, ça va y aller, hein? On dit rien. On fait niaiser. Tu veux me raconter ça? Ah, raconter ça. Oui. Que je t'en pense, pas grand-chose. Si c'est vrai, c'est correct. Si c'est pas vrai, je veux que j'y fasse. Qu'est-ce faire? Pas contrarié. Pas encouragé. Les signes, maintenant, on peut quand même avoir certains signes. C'est négatif. S'il y a quelque chose de contraire à la raison ou à la foi. Par exemple, ça manque de mesure, ça n'a plus de bon sens du tout, hein? Bon, c'est un déséquilibre. Des étrangetés, l'affaire étrange. Par exemple, quelqu'un qui l'aurait vu en vision, comment le petit Jésus ne voulait pas mettre sa première petite cuillère. c'est pas le ciel qui est venu nous raconter ça. Des détails cocasses, orgueil, mensonge. Les signes positifs, c'est plus encourageant. Ordinairement, ces choses de Dieu, c'est transcendant. c'est grand. Pas des niaiseries. C'est des choses qui valent la peine, c'est très grand. C'est un emprunt de majesté, d'autorité, de puissance. Pas des petites affaires de rien. Et ça engendre l'humilité, ça engendre l'humilité, non pas la fausse humilité qui trouble, qui dégoûte, qui inquiète. C'est pas bon, cette humilité-là. Mais ça engendre une vraie humilité où on va goûter la suavité, de l'amour, quelque chose d'encourageant, puis qui porte à la louange. Seigneur, ta mode, tu donnes ça, c'est tellement beau, mais je ne mérite pas. Ça, c'est bon. Ensuite, pour les visions, que la lumière soit claire, distincte, inoubliable, pleine de sens. Les visions ne veulent rien dire, on ne fait pas de cas de ça. Et à la longue, ça, c'est un bon critère, un bon signe de discernement, là. À long terme, à la longue, quelqu'un qui en aurait souvent, de ces choses-là, bien, à la longue, si ça vient de Dieu, c'est un enrichissement. Ça valorise la personne. Et ça la transforme. Et si ça ne vient pas de Dieu, souvent, ça va tourner à diminuer la valeur de la personne. Pour bien lire ces signes, il faudrait l'expérience, au moins, de la cuétude des quatrièmes demeures. Avant ça, il ne faut pas trop se lancer dans l'interprétation. Il faudrait la prudence, le don de conseil, à moins que Dieu y ajoute la preuve du miracle. Dans ce cas-là, avec le miracle, ça passe. Les règles, maintenant, trois règles, on va faire vite, parce que le temps nous donne encore trois minutes. Trois règles. L'attitude de l'âme, ne pas s'y complaire dans ces choses, si on en a l'âme. Ne pas les désirer et troisièmement, s'en ouvrir, de dire à qui de droit. Ne pas s'y complaire. Dieu ne demande pas au directeur de faire le discernement. Un directeur de conscience, il n'est pas obligé, hein, si vous venez me voir, là, il n'est pas obligé de démêler vos visions puis vos révélations. Dieu ne lui demande pas ça. Dieu ne veut pas que le directeur impose ce discernement à ses dirigeants. Il ne veut pas qu'on oblige nos gens non plus. Démêle-moi ça, puis quand tu seras certain, tu viendras me le dire. Pas ça. C'est pas ça. Le plus grand danger qu'il y aurait là-dedans, si on se complaisait, c'est d'amoindrir la foi. Plus on s'attache à des choses secondaires, plus la foi, il perd, hein. Si vous avez, par exemple, un beau grand tableau puis que vous passez le temps à regarder les franges tout autour, ces petites choses-là, j'appelle ça des franges, moi, hein, eh bien, vous avez vu les franges mais vous n'avez pas vu le tableau, hein. Si vous êtes devant le soleil, par exemple, à une belle, puis vous passez votre après-midi à regarder les feuilles du bord, de l'arbre qui est au-dessus de vous et puis vous n'avez rien vu du ciel, bien, vous avez vu l'accessoire, vous n'avez pas vu l'essentiel, alors, hein. Alors, il ne faut pas s'y complaire. Le plus grand danger, donc, ça a amoindri la foi. C'est un obstacle pour l'esprit qui s'y attache. Les gens, ils sont tellement attachés à ça. Et si on allait les contrarier, là, ils vont faire des scènes. « Je te dis que c'est vrai, les vues, les vues, les vues. » On va faire des scènes. Sentiment de propriété pour ses vues. Perte graduelle de l'effet spirituel. Plus, quelqu'un qui en aurait souvent et qui abuserait comme ça et finalement, ça ne donnerait plus aucun effet. Ça ne voit rien, hein. provocation, hein, aux ruses et aux illusions du démon. T'aimes ça? Hein? Tu vas ne l'avoir. Tu vas ne l'avoir. Tu n'y manqueras pas. Alors, repoussez ses faveurs, marquez-la, sans les mépriser. Il y en a qui avaient dit déjà à une personne ou l'autre, « Si tu vois une image de Saint-Dieu, me fiche bien de ces images-là, c'est pas vrai, mais tu cracheras dessus. » Ah, 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 elle est là. Elle est là. Pas correct, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Puis, si c'est vrai, il ne faut pas risquer, hein? Bon. Au bien, on a dit à Sainte-Thérèse et puis même à Bernadette, « L'an, je suis dominique. » Ta petite femme, là, elle va être le guère, ça. C'est pas correct. Et ceux qui lui ont conseillé n'ont pas bien fait. Elle, elle a obéi. Je parlais que la Sainte-Gierge a souri en ayant l'air de dire « Pauvre petite. » Donc, utiliser ses faveurs en repoussant, évidemment, les mauvaises et en repoussant, Saint-Jean-de-la-Croix dit, même les bronnes. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « Je ne l'aurai pas. » Si le bon Dieu vous en donne, vous avez une à voir, c'est clair, hein? Le repousser dans le style de Saint-Jean-de-la-Croix, ça veut dire « Pas vous attacher. » Comptez pas là-dessus, hein? C'est passé, c'est fini. C'est pas ça le chemin de la perfection, hein? Ne pas les désirer pour les mêmes raisons qu'on vient de dire, que Saint-Jean-de-la-Croix nous disait, et Sainte-Thérèse ajoute aussi six autres raisons. Désirer ces choses-là, c'est un manque d'humilité. Il y a illusion déjà réalisée ou il y a danger d'illusion. Ensuite, Sainte-Thérèse dit, « La force du désir, ça fait voir et entendre. » À force de forcer, tu vas finir par le voir quelque chose. C'est pas bon, hein? C'est une prétention, dit Sainte-Thérèse, que de choisir notre voie, pas à nous à nous guider. C'est le Seigneur qui voit ça. Alors, Sainte-Thérèse ajoute d'autres choses qui lui ont fait mal à elle et il croit qu'on s'attire. Voulez-vous en avoir de la misère? Ça y est, ça, vous allez voir. Tout le monde va vous tomber dessus. Possibilité de perdre ou l'on croit gagner. Ses faveurs, donc, sont un secours si elles sont vraies, mais ne sont pas nécessaires à la perfection. Demandez pas d'en avoir, mais demandez s'il y en a d'en profiter comme il faut. Troisièmement, s'en ouvrir à un guide et s'en remettre à lui. Quelle que soit la faveur, même si on pense que c'est une petite niaiserie ou si on pense que c'est une immense faveur qui n'a pas de bon sens, c'est trop grand, va trouver le pape, hein? Puis, dis-lui de ne pas faire tel voyage. Des affaires comme ça, là. Bon, quelle que soit la faveur, s'en ouvrir tout de suite. Écoutez, pas à deux heures après minuit, hein? Mais tardez pas trop. Et ouvrez-vous-en avec clarté, précision, perfection, simplicité et en toute vérité. Et on dit ça à un son directeur qui est supposé être très instruit. s'il n'est pas très instruit, on ne lui met pas ça dans le nez, hein? C'est des difficultés pour lui. Un directeur qui sera expérimenté si c'est possible, il connaît ça. Et quand on l'a dit, se taire ensuite. je vais vous donner un très bel exemple. Une religieuse que je connais bien, je l'ai perdue de vie depuis très longtemps, quoique l'autre jour j'ai eu une petite nouvelle d'elle. Je me suis informé, puis on a dit elle vit encore. Bon, une bonne religieuse qui était passablement avancée. Je vous assure qu'elle avait les pieds à terre. C'est solide, hein? Mais elle en avait pas mal. Puis chaque fois que je la voyais, une fois tous les deux, moi, à peu près, je passais par son couvent, j'arrêtais un peu, je voyais deux, trois sœurs, là. Elle avait sa liste. Il y a eu telle chose, telle autre chose, une parole, oui, telle autre affaire, oui, ma sœur, oui, ah oui, oui, bon, bien. Une fois, elle m'a dit, j'avais pas dit à m'en faire beaucoup de corps. J'ai dit ça, ma sœur, ça c'est moi, devoir à moi, c'est pas votre devoir à vous. Vous, là, vous avez fait votre devoir, vous avez parlé. Moi, j'ai autre chose à faire, ça, ça me regarde. Mais une fois, la même, plus tard, je lui ai dit, en parlant d'un sujet de spiritualité, j'ai dit, m'avez-vous pas déjà dit, vous, ma sœur, que, Seigneur, vous avez donné une lumière sur ce point-là? Elle dit, mon père, quand je vous l'ai dit, j'ai tout oublié. Parfait. c'est parfait, ça. Mais c'est le plus beau signe qu'on puisse trouver. Pas d'attache, aucune. Bien, alors, on n'a pas parlé à un prêtre qui serait sans expérience. qu'on n'a pas ça, c'est ça, ta fleur-là, hein? Ou qu'il serait timide, je ne sais pas, mais je l'ai pris avec un problème. Surtout, un prêtre curieux, comment est-ce qu'elle était à Sainte-Vierge? Mets-tu une belle robe? Comment c'était ses yeux? As-tu vu comme faux? Pas de ça. Pas de ça. Hein? Peut-être que, dans certains cas, l'évêque pourrait exiger des choses, mais, en général, là, un prêtre qui cherche à savoir comment c'était, si c'était beau, ainsi de suite, oh, chanceuse, pas un prêtre comme ça. C'est pas ça. Quelqu'un qui est à sa place, qui écoute, mais qui connaît ces choses-là, puis qui pourra, lui, à bon escient, faire ce qu'il vient à faire. Donc, moi, j'ai dit, ordinairement, dites-le à qui de droit, puis, ensuite, taisez-le pour tous les autres. Mais, ne partez pas ça aux autres. Vous savez, il y a une pudeur là-dedans. On ne peut pas tout dire ce qui se passe. Les gens mariés n'aimeraient pas qu'un conjoint allait raconter tout ce qui se passe dans la chambre à coucher. Il y a une pudeur, ce n'est pas péché. Ce n'est pas péché, mais enfin, ce sont des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. S'il y a une pudeur pour son corps, il y a aussi une pudeur pour son âme. Et l'âme mérite encore plus de respect que le corps. Et par conséquent, il y a des choses de l'âme qu'on ne doit pas rapporter à tout le monde. Si le Seigneur permet qu'on les sache, qu'on les sache, comme par exemple Sainte Thérèse, c'est par obéissance qu'elle a écrit sa vie. La petite Thérèse aussi. S'il y a des choses qu'on sait, par des voies normales et correctes, tant mieux pour nous autres. Mais pour la personne qui jouit de ces choses-là, ça ne serait pas de la bonne conduite que d'évaporer les secrets du roi. Ensuite, une fois qu'on a dit, obéir. Car si Dieu est libre dans ses dons, donne les dons à qui il veut, mais il a quand même un plan passé par l'Église. Conclusion, ces faveurs extraordinaires, on peut les considérer comme des météores dans le clair obscur d'un beau ciel. un beau ciel où il n'y a rien. Tout à coup, une étoile filante. Puis après, il a cherché à pas l'étoile, il est parti. Non, quand ça a passé, c'était bien. Chaque enrichissement doit nous inviter à un nouvel appauvrissement. Thérèse de l'Enfant-Jésus. Plus le Seigneur vous veut riche, plus vous devez pratiquer la pauvreté spirituelle. Et alors, bienheureux les pauvres en esprit, car ceux-là, le royaume des cieux est à eux. Mais si on n'est pas pauvre en esprit, on n'a pas la promesse du Seigneur. Bon. Alors, à partir du cours suivant, ce sera la description des sixièmes demeures. et ça commencera évidemment par le commencement, c'est-à-dire le choc que ça peut faire quand on entre dans cette grande lumière des sixièmes demeures. Ça s'appelle, ce choc de clarté, curieusement, s'appelle la nuit de l'esprit. Merci. C'est-à-dire la nuit de l'esprit.